Le concert champêtre de Corot est un des plus beaux paysages que conserve le musée Condé. Ce tableau a été peint une première fois par Corot en 1844 et exposé au Salon. Il était alors très différent de l'aspect qu'il a aujourd'hui. En effet, Corot présentait une ligne d'horizon placée à un tout autre niveau et puis surtout des personnages très individualisés. On reconnaissait les jeunes femmes qui représentaient la musique, qui jouaient, qui écoutaient la musique au premier plan. Ce tableau a été extrêmement critiqué par les Salonniers au Salon de 1844 et donc Corot l'a laissé de côté quelques années pour ensuite le reprendre en 1857 et en faire le chef-d'œuvre du paysage que nous avons sous les yeux ici au musée Condé qui représente cette jeune femme violoncelliste qui joue de la musique au premier plan avec ses compagnes qui l'écoutent, l'une qui lui tend la partition et l'autre qui est couchée sur l'herbe. Il faut savoir aussi que dans la première version du tableau, il y avait contre le tronc de l'arbre un personnage en plus qui était un petit amour. Donc à l'origine on était dans une composition plutôt néoclassique, une composition qui s'inspirait des tableaux du XVIIe siècle par exemple et puis Corot en 15 ans va évoluer, va faire évoluer son style, sa manière, pour en fait ne donner ici qu'un paysage pratiquement pur avec certes une allégorie de la musique mais sans trop caractériser les personnages qui sont représentés. Les visages des jeunes femmes par exemple sont de simples visages féminins, sont des allégories, elles n'ont aucune particularité qui permettrait de reconnaître leurs traits. Alors ce tableau il a aussi beaucoup plu au salon de 1857 et il montre l'évolution de Corot notamment dans la mesure où la ligne d'horizon a été modifiée, vous voyez que la ligne d'horizon est assez basse. Elle présente donc à l'arrière-plan une pièce d'eau qui n'était pas présente dans la première version du tableau, on avait une simple pelouse. Et en fait toutes ces transformations sont dues bien sûr à l'évolution de Corot lui-même mais aussi à l'inspiration qu'il a retirée de son voyage à Londres où notamment à la National Gallery il a pu découvrir les écoles du Nord et s'inspirer donc des paysages flamands. Alors on est là tout au début en fait du paysage de plein air. Donc le tableau dans son état actuel a été repris en 1857 et c'est un des derniers paysages de la collection du Duc d'Aumal. Alors le Duc d'Aumal, grand collectionneur, qui a collectionné dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle, est mort en 1897, il aurait parfaitement pu collectionner des tableaux impressionnistes, des tableaux de Monet, de Manet, de Sisley, de Renoir. Et bien non, il a préféré en fait Clore, sa collection de paysages avec ce concert champêtre qui date de 1857 et qui est une image du paysage tel qu'on a pratiqué au milieu de ce siècle.